Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui dans la Minute GIMPT nous allons voir la leçon numéro 10 qui portera sur les guides donc sans plus attendre, regardons cela donc j'ai fait en sorte de vous créer une nouvelle image donc un nouveau canevas de 1600x1200 et ensuite on a trois images différentes ce qui va nous intéresser en fin de compte c'est de pouvoir faire en sorte que ces images soient sur la même verticale ou la même horizontale attention, avant vous devez vérifier que vous avez bien affiché les règles donc vous allez dans affichage et ici vous regardez afficher les règles automatiquement, celles-ci disparaissent si je fais afficher les règles, celles-ci apparaissent maintenant pour récupérer un guide manuellement, vous faites ça vous voyez, vous faites tout simplement glisser-déposer donc là, si elles n'apparaissent pas, c'est qu'ici il faut marquer afficher les guides et là vous aurez un trait qui va apparaître tout simplement donc pour enlever un guide, il suffira de tout simplement faire comme ça et automatiquement celui-ci va disparaître alors regardez, je recommence, je reprends mon premier pour le mettre ici par exemple donc je fais simplement le bouton gauche de ma souris, je laisse enfoncer et quand je suis bon, je fais ça ensuite je vais vouloir prendre mon image, donc par exemple je vais prendre celle-ci et je vais vouloir la caler et vous allez voir automatiquement, celle-ci va s'aimanter tout simplement c'est ce qui va me permettre d'avoir l'endroit au niveau de la verticale ou l'horizontale si ça ne fonctionne pas, ça sous-entend que ici au niveau de l'affichage vous n'avez pas activé, aligné sur les guides vous voyez, là c'est mon cas donc je vais cliquer ici et automatiquement vous allez sentir comme un... vous voyez, ça s'est comme aimanté je le fais ici et impeccable et si je refais pour ici, impeccable aussi alors imaginons, vous avez plein de guides donc là je vais en mettre un ici, je vais en mettre un ici et je vais en mettre un ici vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des guides manuellement j'avoue que je ne prends pas cette technique mais bon, je vous montre quand même comment ça fonctionne ici vous avez les guides, vous pouvez enlever tous les guides comme je disais tout à l'heure vous allez pouvoir faire un nouveau guide en pourcentage un nouveau guide ou alors un nouveau guide depuis la sélection celui-ci est assez intéressant regardez, je vais vous montrer deux suites donc je prends ici, outils sélection je prends par exemple, bon je fais ça rapidement comme ça, là je vais un peu l'agrandir voilà et si je fais ici, fichier, image, pardon, guide nouveau guide depuis la sélection automatiquement, j'ai quatre sélections qui sont créées afin d'encercler mon image tout simplement donc là je veux maintenant faire en sorte d'enlever tous mes guides donc je fais guide, enlever tous les guides voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo c'est donc la Minute Gimp réalisée par Jean-Michel je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye